1, 2, 3, 4, 5, 6! Yannick, je voulais te féliciter pour tes 500 victoires dans la LH-NQ. Tu m'as permis de devenir le joueur que je suis aujourd'hui et j'en suis très reconnaissant. Yannick, c'est vraiment un coach très intense. Mais dans mes années junior, à 18 ans, c'est vraiment ça que j'avais besoin. J'avais un gros caractère. Mais c'est vraiment un coach que tu travailles, il va t'aimer, tu ne travailles pas. Il va t'aimer aussi, mais il va te le dire. Quelqu'un vraiment intense. Je pense que les autres joueurs dans la Ligue le savent, ils l'entendent crier en arrière du banc. Il a vraiment une bonne tête de hockey. Je pense que c'est pour ça qu'on est dans les bonnes équipes défensivement parce qu'il amène une très bonne structure à chaque année. Yannick a toujours été quelqu'un qui prônait l'éthique de travail. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. C'est un gars qui va avoir une réponse. Il sait où il s'en va. Il demande la même chose de ses gens. Yannick, c'est un gars super travaillant. Si on le voit aller, on a juste le goût de le suivre. Il vient de la vieille école, comme on dit en hockey. Yannick Jean, il a vraiment une qualité incroyable. C'est de s'ajuster aux jeunes d'aujourd'hui. On est capable aussi de rire avec lui. C'est ça que j'aime. Il est vraiment humain avec les joueurs. Si on avait un problème, si on avait besoin de discuter, peu importe. Son bureau était toujours ouvert et il avait tout le temps de solution pour nous. On était toujours francs, plus honnêtes ensemble. Je pense que c'est ça qui fait que Yannick, c'est un aussi bon entraîneur. Je pense que c'est ça qui l'a apporté à 500 victoires. Ce qui me satisfait le plus dans mon travail, c'est de voir des gars qui s'oublient pour l'équipe. Je pense que la qualité première d'un entraîneur, c'est d'être capable de laisser son ego à la porte. Yannick Jean, à prime abord, c'est un passionné. Il est très exigeant. La personne envers laquelle il est le plus exigeant, c'est lui-même. Je pense que c'est du côté de ma mère. Tout le monde voulait gagner. On joue à des jeux sur la plage, on joue à des jeux avec les enfants ou peu importe. Je veux gagner et à tout prix, je pense que ça se reflète dans mon quotidien.